Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Mars, une réédition de Fritz Horn aux éditions Gallimard. Une proposition de Mathieu Asse, de Payot-Libraire, ici à Fribourg. Mars, c'est un coup de massue, à la fois dans la figure de la personne qui le lit, et aussi dans la société de l'époque à laquelle ça a été écrit, à la fin des années 70, où l'auteur était atteint d'un cancer un peu après ses 30 ans. Et il revient sur son enfance, son éducation, qui a été une éducation à une forme de conformisme extrême. Il venait d'une société bourgeoise, les riches de la Rive d'Or à Zurich, donc vraiment très conservateur. Et puis il ne fallait pas faire un mot plus haut que l'autre, il fallait être très poli, très réservé. Et il fallait beaucoup retenir toutes les émotions aussi. Et son cancer, entre autres, il en fait un peu la métaphore de toutes les larmes qu'il a ravalées chaque fois qu'il avait eu un peu des accès d'émotions dans sa vie. Une soif de vivre. Et il a effectivement une grande soif de vivre, une grande vitalité finalement dans ce texte qui contrebalance toute l'éducation qu'il a eue. Mais il a été vivant qu'à la fin de sa vie en fait. Là c'est une nouvelle traduction, qu'est-ce qu'elle amène cette traduction ? Elle amène plus de fidélité au ton du livre qui a été écrit sur le vif, de manière très rageuse, très révoltée. L'ancienne traduction était déjà très fidèle à ça, mais avait un petit peu lissé cette dimension de révolte et de spontanéité, alors que là, la nouvelle est vraiment très fidèle à ça. Parfait, on se rejouit de le lire. Merci. Merci à vous. Je m'habituais à m'abstenir de tout jugement, m'en remettant chaque fois à celui des autres. Je m'habituais à ne jamais estimer les choses par moi-même, mais à n'estimer que les choses qui passaient pour bonnes. Ce que les autres considéraient comme valable me plaisait aussi. C'était un extrait de Mars de Fritz Horn pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada